Jonathan, je suis Grönchisch-Portisch, cette dégustation aujourd'hui ? Des choses intéressantes, déjà une très belle organisation, bien menée, avec de jolis vins, bon après forcément il y en a qui sortaient beaucoup plus du lot que d'autres. Nous sur les deux séries on en a médaillé deux. Qu'avez-vous dégusté en type de vin ? Alors la première série c'était les rosés, les rosés hors France, donc on avait des rosés portugais, espagnols, italiens, grecs, il me semble que c'est allemand également. Donc là l'international hein ? Tout à fait l'international. La seconde série c'était plus sur les vins sobres et les vacarras. Donc deux médailles. Tout à fait, deux médailles en tout, et deux belles surprises. Alors le plus beau compliment a été fait à la table, on n'a pas recraché le vin pour la médaille. Donc je pense que ça, ça veut tout dire en fait. Merci Jonathan. Pierre Menier, bonjour. Alors cette dégustation ce matin au cinquième concours ? Très bien passé, on a dégusté des créments de Borgogne, créments d'Alsace. Et là vous recommencez avec des créments ? Et là je continue avec un champagne, un champagne rosé, et c'est très agréable. J'étais venu ici il y a deux ans, et ça va être que le concours a pris une ampleur un petit peu plus importante. D'où venez-vous Pierre ? Je viens du Beaujolais, je suis de la région. Et vous faites quoi ? Vous êtes viticulteur en Beaujolais ? Je suis zonologue, et voilà, je viens ici pour me faire plaisir, pour essayer de noter au plus juste les vins qui méritent d'être médaillés. Et voilà. Pierre Menier, non pas Pino Menier, merci et belle journée. Merci également, bonne continuation. Au revoir. Qu'avez-vous dégusté ce matin ici au concours des vins de Lyon ? Alors, on a commencé par les rouges, donc tous les vins de Bordeaux, et puis la deuxième série c'était sur les blancs, les blancs de l'Anjou, de Pays de Gascogne. De belles découvertes ? De belles découvertes, oui, oui, de très belles découvertes, d'ailleurs il y en a... Des médailles ? Je pense qu'il y en aura, oui, oui, une médaille. Très bien, vous êtes dans le monde du vin, de votre côté ? Absolument pas, c'est ma part... Amateur éclairé ? Oui, amateur éclairé, oui, oui, et j'apprécie beaucoup. Quel est le vin que vous appréciez le plus ? Allez, un vin régional de Rhône-Alpes ? La Bourgogne, Chablis. Et en descendant un petit peu sur Rhône-Alpes ? Rhône-Alpes, Condrieux... Mais je vois que vous avez des goûts simples, Nicole. Oui, tout à fait. Et alors avec le Condrieux, vous mangez quoi ? Si vous faites la cuisine, je vous donne ce que vous voulez, vous faites quoi comme mets avec le Condrieux ? Le Condrieux... Un bar de ligne, un truc comme ça ? Oui, alors là, je verrais, oui, avec les amis, oui, oui, parce que là, je ne saurais pas cuisiner ce genre de plat, mais bon, oui, pourquoi pas ? Parce que souvent, on le déguste en apéritif, nous, quand on va... Oui, je vois avec votre amie Annick Bizien, alors... Oui, oui. Eh bien, Nicole, merci, et belle fin de dégustation, parce que vous voyez, maintenant, il faut tester le reste. Voilà, voilà, tout à fait, tout à fait, donc on va se... Merci, et reprenez bien le bus pour rentrer chez vous, hein ? Oui, il vaut mieux. Au revoir. Merci. 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 Merci.